Salut tout le monde, c'est Fitzlebrasseur. Aujourd'hui, petite surprise en se levant, de la neige partout. Fait qu'on en profite pour brasser une Brown Hell. Fait que vous allez voir aujourd'hui, c'est la Brown Hell du brasseur qu'on fait. Fait que toutes les étapes vont être disponibles. Puis, je vous laisse les images de la neige. C'est parti pour notre mâche. On va rajouter nos kilos de grains. On a mis deux grains de spécialité, donc une hommage, un grain québécois. On a pris le grain de pain au mâle. Oh, je viens de voir quelque chose que je voulais longtemps vous montrer. Quand on parle que c'est vraiment important, voici une boule de pâte, comme ça ici. Quand ça arrive, l'intérieur, l'intérieur de la boule, c'est sec, 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 sec. Fait qu'on ne sort pas les enzymes qu'on est supposés. Fait que c'est pour ça que c'est important, quand on brasse, de vraiment tout bien les casser, puis de mettre notre grain tranquillement pour être sûr d'en faire le moins possible. Tout ça ici. Fait que tout est bien mélangé. On voudra c'est pas sûr que tout est bien mélangé. Notre p'tite pompe Blickman qui est ici va vraiment bien comme pompe. On a notre flow control pour notre débit. C'est vraiment important de calculer le débit pour avoir un bon débit. Pas être trop vite, pas être trop lent. Avec la p'tite pompe qui est là, ça va super bien. Ça, pour moi, c'est un débit parfait. Pas trop vite, pas trop slow. Pour notre recette, on a mis 27 kilos de grains total. On a mis 2 grains de base. On a pris du pein anglais de Inomal, puis on a rajouté aussi du Golden Promise de Thomas Fassett. On a pris 2 grains de type anglais. On a pris du brown chocolat, on a pris du caramel 120, du biscuit. Fait que c'est un peu les grains qu'on utilise dans notre recette. Encore une fois, notre recette va être disponible en dessous de la description pour, si vous voulez, l'acheter au brasseur avec toute la procédure à faire pour faire la même mille heures à la maison. Fait qu'on recircule. Après ça, on va faire notre test diode comme normalement. On a ajouté notre pH. Le fait d'ajouter le pH, ça l'aide à la filtration. Ça l'aide aussi à la transformation enzymatique qu'on parle depuis le début des vidéos. Le pH, c'est vraiment important à jouer avec. Fait que quand on commence, on s'en occupe pas trop. Par contre, c'est une belle... Quand on commence cette année de faire les mêmes sortes de recettes, c'est une belle place pour commencer à apprendre un peu les principes d'eau. Il y a de très beaux tutoriels qui existent. Puis, on va en faire un éventuellement. Si je peux me trouver une petite chimiste d'eau, là, qui aimerait ça faire une vidéo avec moi, ça serait vraiment intéressant. On voit la belle couverture qui est rendue. C'est mon aide-brasseur pour aujourd'hui. Je vous présente Adolphe. Alors, un matin au Québec, quelle belle surprise! On se réveille avec un tapis tout blanc. Il faut déneiger les autos, trouver notre balai. Il nous annonçait, mais... Je sais pas si c'est pareil dans le monde partout, là, mais ici, la météo est pas tout le temps exact. Puis, aujourd'hui, bien, normalement, quand il neige, c'est une bonne journée au brasseur. Parce que, tu veux faire quoi d'autre que de la bière quand il neige? Fait que, je vous invite à brasser dans les grosses tempêtes hivernales. Puis, pendant que ça bouille, vous pouvez toujours aller les pelleter. Votre femme va être contente. On va faire notre petit test enzymatique encore. Vous allez voir que, quand la bière est plus foncée, c'est un petit peu plus difficile de voir notre goûte d'iode. Puis, on va regarder notre transformation si elle est faite. Il reste encore un peu de noir, fait qu'on va continuer. Alors, transformation enzymatique numéro 2. On va vérifier si, présentement, il est plus facile à vérifier. Et oui, transformation complétée. Ça veut dire qu'on va mettre la moitié de notre trop de rinçage. Tentez le café. Café le matin. La moitié de notre trop ici. On va le mettre ici. Fait qu'on est rendu à brasser pour notre 10 minutes. Fait que, c'est parti pour la brasse. Euh... On brasse tranquillement. Maintenant, on laisse un fond pour être sûr de ne pas détruire tout au complet et avoir une filtration. Oups. Pas évident de broser de main. Comme ça. C'est parti. C'est parti. Fait qu'on remet notre couvert dessus. Puis, on attend. Vous, votre hiver, vous la gérez comment? Aimez-vous pelleter ou vous engagez à des neigeurs? On va y aller tranquillement dessus les drèches pour être sûr de tout bien ramasser. On va laisser égoutter. Fait qu'on va réduire ça ici. Cette partie-là, je ne le répéterai jamais assez. Il faut vraiment être patient. Il faut y aller tranquillement. On ouvre la valve. Pas trop vite. Puis, on sparge pour que les sucres aient le temps de ramasser, que notre trou aient le temps de ramasser tous nos sucres. Pour cette recette-là, par la suite, on va rajouter du magnum à 60 minutes. Puis, un peu de Camp Golding vers la fin de l'ébullition. On va aussi rajouter notre fameux Irish Mosh pour l'éclaircir et pour prendre toutes les potines qui sont en suspension pour les faire coaguler. Puis, si on le prend en flocons, ça va aussi donner un meilleur rendu en bouche. On va utiliser notre Irish Mosh à 15 minutes avant la fin. Je stérilise tout le temps mon refroidisseur à plaques les 15 dernières minutes. Comme ça, on est sûr qu'il ne reste plus aucune bactérie dedans. On passe du mou bouillant dedans. Alors, ça aide vraiment pour le stériliser. On a présentement fini de rincer ou presque fini de rincer. Fait qu'on va faire notre test avec le réfractomètre. On a un beau 11 Brix. Sous-titrage ST' 501 A林… Donc, on est rendis à l'écumé et c'est parti On a enlève les mauvaises protéines, comme toujours. Puis après ça, on va mettre le houblon! A l'ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va repartir ça tout de suite On a perdu un petit 10-15 minutes Je vous rassure tout de suite, la GoPro va bien À cause de la chaleur, elle a arrêté Je l'ai mis en dessous de l'eau froide Puis j'allais repartir Tout est fonctionnel Fait que c'est parti pour le 60 minutes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fait que Refroidissement presque terminé On remplit les touris Puis Les touris Plus de fondières de plastique Puis on va prendre notre test de gravité Sous-titrage ST' 501 13.2 plateau On visait un 13.7 Mais on visait une température de mâche de 155 Fait qu'on est arrivé pile poil Ouais Alors c'est tout pour la petite vidéo J'espère que vous avez apprécié C'était la Brown L Juste pour vous dire qu'on a mâché à 160 pour avoir une bière plus crameuse Et plus home to earth Avec plus de sucre résiduel Puis On se voit dans une prochaine vidéo À prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501